Salut à tous, aujourd'hui on va mettre un point final à la discussion sur l'âge de Haïcha, et je vais vous démontrer qu'effectivement elle avait bien 9 ans lorsqu'elle s'est faite dévierger par Mohamed, le prophète de l'islam. Alors petite mise en contexte, vous savez que les hadith reposent sur ce qu'on appelle les chaînes de transmission, avec des gens qui composent cette chaîne de transmission, qui peuvent être fiables, ou d'autres qui sont peu fiables. Et donc je vous fais pas un dessin, les hadith les plus authentiques sont ceux dont la chaîne de transmission est composée des gens les plus fiables. Exemple, si un hadith est transmis mais que dans sa chaîne de transmission on y trouve quelqu'un qui a été habitué aux mensonges, alors à ce moment-là le hadith est automatiquement rejeté. Et donc ce que tout non-musulman doit savoir c'est que les hadith les plus authentiques se situent dans deux ouvrages, le Sahir de Bukhari et le Sahir de Mousslim. Il existe cependant d'autres recueils de hadith authentiques, Ces neuf ouvrages constituent le corpus de hadith authentiques incontestablement validés par les roulemas sunnites. Donc ils sont à proprement parler incritiquables. Et ce n'est évidemment pas un petit tiktoker islamisant de remettre en question l'autorité de ces neuf ouvrages. En effet ces neuf ouvrages ont la primauté sur ce qu'on appelle la jurisprudence islamique. On trouve également d'autres recueils de hadith réputés moins fiables qui peuvent servir dans la jurisprudence. Mais si un hadith authentique situé dans les neuf ouvrages que je viens de vous présenter dit quelque chose, il n'est absolument pas à remettre en question avec les hadith réputés moins fiables. Donc on en revient à notre sujet du jour, Raïcha. En France et en Occident en général, beaucoup de musulmans aujourd'hui remettent en question ces neuf ouvrages. La raison est très simple, ils ont honte du contenu de ces neuf ouvrages et donc du coup essayent de trouver de l'oxygène dans les autres recueils de hadith réputés moins fiables. Dans ces neuf ouvrages, on sait de la bouche de Raïcha son âge. Six ans lorsqu'elle a été mariée, neuf ans lorsqu'elle a été déviergée. Et personne avant l'avènement des droits de l'homme n'a jamais remis en question ces informations. Aujourd'hui, les musulmans occidentaux tentent de trouver de l'oxygène soit dans des interviews modernes d'occidentaux souvent, soit dans des recueils de hadith moins fiables. Les musulmans occidentaux ont quelques héros, par exemple monsieur Dardenne, mais bien d'autres, qui se sont convertis à l'islam, mais à un islam qui ne respecte pas la hiérarchie d'authenticité des hadiths. Pour argumenter, ils emploieront très facilement des hadiths réputés faibles ou moyens. Et les musulmans, qui ont donc honte du comportement authentique de leurs prophètes, vont puiser dans ces interviews sans vérifier de l'authenticité des hadiths qui sont utilisés dans l'interview. Un exemple qui revient souvent, c'est ce fameux hadith qui dirait que Asma, la grande sœur de Raïcha, avait dix ans de plus que Raïcha. Ce qui prouverait que Raïcha avait donc 19 ans lors de son déviergeage. Les musulmans occidentaux répètent sans cesse ce hadith, mais ce hadith, en réalité, est réputé faible. Et je vous le prouve de suite sur IslamQA, qui est le site islamique le plus visité, le plus respecté du monde. Ce site est déclaré comme étant un site salafiste, mais peu importe, tous les musulmans vont puiser des informations dans ce site. Ce qui tente à prouver que la grande majorité des musulmans du monde sont liés de près ou de loin au mouvement salafiste. Alors évidemment, on doit enlever les chiites qui ne croient absolument pas à la théologie sunnite, mais toutefois, les sunnites dans leur grande majorité utilisent les salafistes pour trouver des informations sur leur religion. Mais ils font ça évidemment de manière privée. Lorsqu'il s'agit de parler en public, vu qu'ils ont honte du comportement authentique de leur prophète, ils mentiront sans cesse. Un exemple ici qui nous provient d'un musulman sunnite, nouvellement droit de l'homiste, qui a honte du comportement de son prophète, on lit ensemble. En visitant certains forums, j'ai lu un sujet particulièrement surprenant. Je voudrais que quelqu'un, qui soit bien versé dans la biographie prophétique, me le clarifie. Puisse Allah vous bénir. Le sujet se résume comme suit. Un journaliste a conduit une recherche qui lui permit de remettre en cause ce qui est mentionné dans le Saheb Boukhari à propos de l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète. Donc dans conclusion de mariage, pensez bien qu'il s'agit du déviergeage d'Aïcha. Ce musulman a honte et essaye de trouver de l'oxygène. Il en a trouvé chez un journaliste, mais il ne peut pas s'empêcher de demander au salafi. On continue la lecture, à savoir qu'elle avait 6 ans et que le mariage fut consommé alors qu'elle en avait 9. Le chercheur ne se contente pas d'employer la logique des chiffres et la révision des dates pour démentir la version d'Al-Boukhari, mais il critique les chaînes de transmission des plus célèbres hadiths cités dans Al-Boukhari et dans Mousslim. Dans les deux cas, critique des deux sources, il fait preuve d'intelligence et s'en tire bien. Donc ce pauvre musulman qui a honte du comportement authentique de son prophète essaye de donner de la validité à ce journaliste qu'il estime s'en tirait bien dans l'interprétation, dans l'analyse, etc. Mais vous allez voir la réponse sèche du cher qui supervise le site. Premièrement, fixer l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète à 6 ans et son âge lors de la consommation du mariage à 9 ans ne résulte pas d'un effort d'interprétation des oulémas dont on doit vérifier l'exactitude ou l'inexactitude. Il s'agit pour eux de rapporter un événement historique en le vérifiant de manière à le rendre crédible. Ils l'ont fait de plusieurs manières. Il explique tout simplement qu'on n'est pas là pour discuter de oui ou de non, on est là pour montrer que c'est le cas. Elle avait bien 9 ans à son déviergeage. 1. La principale intéressée, Aïcha, a dit elle-même et n'a laissé personne parler à sa place, ni un historien, ni un traditionniste, dans le contexte de l'évocation des événements de sa propre vie. « Le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Quand nous arrivâmes à Médine et nous installâmes chez les Bani al-Kharith ibn Khasraj, jus de la fièvre suivie d'une chute de cheveux, une fois la petite fièvre disparue, ma mère, Umrouman, vint me chercher alors que j'étais sur une balançoire en compagnie de mes copines. Elle cria fortement pour m'inviter à la suivre, etc. » On continue au point numéro 2. Cette version reçue d'Aïcha est citée dans les livres les plus authentiques, après le livre d'Allah, en l'occurrence les Sahas de Boukhari et Mousslim, j'en ai parlé tout à l'heure. Troisièmement, elle est reçue d'Aïcha par plusieurs voies, c'est-à-dire par plusieurs voies de transmission, et non par une seule voie, comme le prétendent certains ignorants. Les gens qui colportent des mensonges sont considérés comme des ignorants par ce cher. On regardera qui est ce cher. La voie la plus célèbre est celle de Hicham ibn Zoubaïr, qui le tenait d'Aïcha, ou Roi, connaissant bien Aïcha, dont elle était la tante maternelle. Quatrièmement, l'imam Ahmad a rapporté dans son mousnad ce hadith, « Messager d'Allah, pourquoi ne te remaries-tu pas ? Avec qui ? » lui répondit-il. « Tu peux épouser soit une vierge, soit une femme mûre. De quelle vierge s'agirait-il ? La fille de la créature d'Allah, le puissant et majestueux, que tu aimes le plus, je veux nommer Aïcha, la fille de Abu Bakr. » L'imam Ahmad cite ensuite le reste de l'histoire, on dit qu'Aïcha avait 6 ans au moment de la conclusion du mariage, et qu'elle en avait 9 lors de sa consommation. Cinquièmement, voilà ce que Aïcha a dit d'elle-même, et que d'autres ont confirmé. C'est encore ce sur quoi les sources historiques relatant la vie d'Aïcha concordent. Aucune divergence sur la question n'y est décelée. L'affaire n'a jamais été laissée à la réflexion personnelle, car une fois que l'intéressé s'est prononcé, une telle réflexion reste sans objet. Sixièmement, les sources historiques concordent pour attester que Aïcha est née 4 ou 5 ans après l'avènement de l'islam. L'imam Al-Bayarki, commentant un hadith, dit « Je n'ai reconnu mes pères et mères qu'en tant que pratiquant la religion ». Donc Aïcha est née pendant l'islam. Septièmement, les sources historiques concordent à attester encore qu'elle avait 18 ans au moment du décès du prophète. Autrement dit, elle en avait 9 lors de l'Égire. Huitièmement, les ouvrages biographiques, historiques et les biographies personnelles mentionnent que Aïcha mourut en l'an 57 de l'Égire, à l'âge de 63 ans. Aussi serait-elle âgée avant l'Égire de 6 ans, si on additionne les fractions suivant l'habitude des Arabes dans leur calcul des années puisqu'ils arrondissent le calcul de la première et la dernière année. Son âge au moment de l'Égire serait 8 ans et son âge, 8 mois plus tard, lors de la consommation du mariage avec le prophète, 9 ans. Quand vous parlez avec un cher, c'est une certitude, 6 ans, 9 ans, basta. Quand vous parlez avec des petits tiktokers islamisants, droits de l'homiste pour de faux, ils mentiront, ils mentent. Les livres ne mentent pas. Et a fortiori, les chers authentiques, pas les chers français qui eux vont mentir, comme des arracheurs de dents au gouvernement. Non, moi je vous parle des vrais chers authentiques, issus d'un pays arabe, authentique, ne mentent jamais. 6 ans, 9 ans, basta. Neuvièmement, enfin, on arrive à cette histoire d'âge de hasma. Et ce sont ces hadiths inauthentiques qui sont utilisés par les musulmans qui ont honte du comportement authentique de leurs prophètes. Il est dit, ce qui précède concorde avec ce que les oulémas ont rapporté à propos de la différence d'âge entre hasma, fille d'Abu Bakr, et Aisha. Az-Zahabi dit Asma était de 10 et quelques années plus âgée qu'Aisha. Les musulmans qui ont honte du comportement authentique de leurs prophètes enlèvent le quelques années. Aisha, naquit 4 ou 5 ans après l'avènement de l'islam, Abu Nouaim dit dans son Moudjam qu'hasma, naquit 10 ans avant l'avènement de l'islam. Dès lors, la différence d'âge entre Aisha et Asma était de 14 ou 15 ans. Ce qui rejoint les propos suscités d'Az-Zahabi qui dit Elle, Asma, était de 10 et quelques années plus âgée que Aisha. La vidéo nécessite une deuxième partie. Du coup, je reviens très vite pour conclure ce sujet. Maintenant, la question est pour les musulmans. Est-ce que vous avez honte du comportement de votre prophète ? La réponse est oui ou la réponse est non. Et le musulman de France a évidemment honte du comportement authentique de son prophète. Elle est au plaisir de vous lire.